La chirurgie esthétique chez les célébrités coréennes. Alors comment fait-on pour passer de ça à ça ? Voici les idols avant et après leur début. Certains ont eu recours à la chirurgie esthétique et d'autres ont eu recours à de petits arrangements tels que les dents, traitement de l'acné, éclaircissement de la peau et tout ça pour correspondre aux critères de beauté de l'industrie du divertissement coréen ou plutôt de la société coréenne. En plus de ça, à cause de leur physique, certains ont du mal à trouver un job. Et pour s'en sortir, ils n'hésitent pas à changer radicalement jusqu'à subir des opérations sur leur corde vocale pour modifier leur timbre de voix. Ça va diminuer le tremblement des cordes vocales. Alors non, juste au cas où, moi par contre, c'est ma vraie voix. Au pays des cadramas, la beauté est considérée comme une réussite économique et sociale. I want to be handsome. Et être blanche était autrefois un signe de noblesse. Si tu veux devenir idol ou actrice avec un rôle principal dans un drama de romance, eh bien le premier critère est la beauté. Certains artistes ont même été recrutés uniquement pour leur physique. Et enfin, si tu as le talent mais pas le physique qui correspond, eh bien les agences peuvent te pousser à la chirurgie esthétique. Et oui, vous ne le savez peut-être pas, mais il y a quelques années, la Corée du Sud détenait le record mondial des opérations de la chirurgie esthétique. Mais alors, à votre avis, vos groupes de K-pop et acteurs favoris sont-ils vraiment des beautés naturelles ? Bienvenue dans un nouvel épisode de la chirurgie esthétique chez les célébrités coréennes. Bonjour tout le monde avec une semaine de retard, je suis désolée. Et bienvenue dans un nouvel épisode de la chirurgie esthétique chez les célébrités coréennes. Rapidement, dans cette vidéo, on va parler des idols et des célébrités qui ont eu recours à la chirurgie esthétique. Donc certaines célébrités ont admis avoir eu recours à la chirurgie, d'autres n'ont pas confirmé. Chose qui est complètement normale, je vous expliquerai après pourquoi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a dépassé les 10 000 abonnés sur YouTube. Ouh, trop cool ! Merci de commenter, merci de partager, parce que sinon je pense que j'aurais arrêté YouTube depuis longtemps. Je vous ai expliqué, la seule chose que j'attends après mes vidéos, c'est de lire vos commentaires. Bref, c'est parti, on lance la vidéo. Avant, vous devez savoir qu'en Corée, la chirurgie n'est pas vue comme quelque chose de mauvais. C'est d'ailleurs un cadeau qu'on offre aux jeunes après qu'ils aient obtenu leur diplôme. Cela facilitera leur vie dans la société coréenne, que ce soit au travail ou dans leur vie sociale. Pour vous dire, c'est tellement banal qu'il existe même des émissions de télé où on montre les patients avant la chirurgie esthétique et après. Et concernant les célébrités, certains assument avoir fait de la chirurgie esthétique et d'autres non pour ne pas décevoir les fans qui les pensaient être des beautés naturelles. Et cela fait partie de leur job, car être idol, c'est être parfait. Et c'est l'une des chirurgies esthétiques la plus connues et la plus populaire en Corée, l'opération de la double paupière. Comme vous pouvez le voir sur la photo d'avant, ses paupières étaient tirées. Et sur le « après », on remarque le pli qui est la double paupière et qui a pour but d'agrandir le regard. À votre avis, qui est-ce ? Eh bien, c'est l'actrice Park Myung qui a admis avoir eu recours à la chirurgie plastique pour avoir la double paupière. Elle a dévoilé que sa mère l'a autorisée lorsqu'elle était étudiante afin qu'elle devienne jolie. Et on peut dire que ça a bien marché, car grâce à son physique, elle a réussi à décrocher plusieurs rôles dans les dramas. D'après les rumeurs, elle aurait refait son nez et des injections au visage, mais cela n'a pas été confirmé. Alors qu'elle était un modèle de chirurgie réussi, récemment, les téléspectateurs ont été choqués de son apparence. Et d'après eux, son visage a complètement changé à cause des effets secondaires de la chirurgie, mais aussi à cause du vieillissement de la peau et le fait qu'elle ait perdu beaucoup de poids. Alors concernant les idoles, beaucoup d'entre eux ont pu confirmer avoir fait l'opération des doubles paupières parce que c'est vraiment pas quelque chose de choquant, quoi. Pour vous dire que certaines personnes ne considèrent même pas l'opération des doubles paupières pour de la chirurgie esthétique. Vous ne la reconnaîtrez peut-être pas physiquement, mais sa magnifique voix n'a toujours pas changé. Et c'est Park Bone de 21, un groupe jugé moche physiquement de la part de Young Eun-suk, ce qui expliquerait peut-être pourquoi elle aurait eu recours à la chirurgie esthétique plusieurs fois, ainsi qu'au botox. Cependant, il faut savoir qu'elle prend des médicaments qui ont des effets secondaires, mais on en a déjà parlé dans cette vidéo. Est-ce que vous voulez que je vous dise quelque chose ? Oui, Inès ! Ok. Le monde d'aujourd'hui nous a mis dans la tête que avoir un gros nez, c'est moche, avoir un petit nez, c'est beau. Avoir des petits yeux, c'est moche, avoir des grands yeux, c'est beau. Les gens qui font de la chirurgie esthétique de base, ce sont des gens qui n'acceptent pas comment ils sont. Du coup, nous, pour ne pas se sentir rejetés, on est tout simplement humains et on veut avoir ce qui est beau. Mais si personne n'avait dit ça dès le départ, eh bien peut-être que personne n'aurait eu recours à la chirurgie esthétique. Alors moi, vous savez, avant, tout le monde se moquait de mes grosses lèvres. Et je me souviens qu'avant qu'on me fasse la réflexion que j'avais des grosses lèvres, eh bien avant ça, je ne savais même pas que j'avais des grosses lèvres. Je vous jure combien de fois j'ai pleuré pour cette réflexion. Oh, mais pourquoi je pleure ? En fait, je suis fragile. Mon maquillage ! C'était pas prévu en fait. Alors non, faut pas avoir de la peine. En fait, moi je suis trop fragile, je pleure pour rien. Ça m'a saoulée, voilà, maintenant j'ai même plus de maquillage. Bref, c'est bon. Enfin, c'est autre chose, Inès, quand même. Un jour, j'avais dit à ma tante, j'aime pas pourquoi j'ai des grosses lèvres. Et du coup, ma tante, elle m'a dit, t'as guéto pas, Inès, quand tu vas grandir, tout le monde voudra tes lèvres. Et elle a eu raison parce que maintenant que je suis grande, il y a tout le monde qui me complimente sur mes lèvres. Quand vous regardez les célébrités, elles sont toutes là à se faire gonfler les lèvres. En général, les personnes qui vont t'attaquer sur ton physique, c'est des personnes qui ont pas beaucoup d'assurance. Enfin, bref, passons. Voici une seconde opération très populaire en Corée du Sud et il s'agit du nez. Généralement, on va mettre un implant pour lui donner un petit peu plus de volume et on va tirer la pointe du nez vers le haut. Vous pouvez voir à quel point la chirurgie esthétique en Corée du Sud est très subtile. Tout est une question de détail et c'est à peine si on arrive à voir la différence. Bon, et bien à votre avis, qui est-ce ? C'est Winter du groupe Espa et d'après le chirurgien Charles qui a opéré des milliers de patients, elle aurait refait son nez, les doubles paupières et la mâchoire. Alors, vous savez, la première fois que j'ai vu le groupe Espa, moi je pensais que c'était des idols virtuelles. Tellement, elles avaient tous les critères de beauté coréen. Une autre opération qui est très populaire, c'est la V-Line. Avoir un visage en V est aussi un critère de beauté en Corée. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais beaucoup d'idols ont cette forme de visage. À votre avis, qui est-ce ? Karina du groupe Espa. D'après le chirurgien, elle aurait refait son menton, la double paupière pour agrandir les yeux, les pommettes et le nez. Alors, ça n'a jamais été confirmé, bien évidemment. Ce sont simplement les avis des chirurgiens plastiques. On passe maintenant à un célèbre acteur qui n'est autre que Kim Woo-Bin. D'après les rumeurs, il aurait refait son nez, mais personnellement, je pense qu'il a glow-up. Oh, qu'est-ce qu'il est, Mimi ! Bon, je vais pas vous demander qui est-ce que vous l'avez reconnu, c'est Jimin de BTS. D'après le Dr. Yoon, il explique qu'il a un léger doute concernant le nez de Jimin, qui semble avoir peut-être un implant placé au-dessus du nez pour lui donner plus de volume. Bon, moi après, vu que j'y connais rien, je vois pas du tout la différence. Idol suivant, Jungkook de BTS. Toujours d'après le Dr. Yoon, il remarque des signes révélateurs de chirurgie au niveau de son nez. Je sais pas si vous avez très bien compris. Il explique que lui, il arrive à voir des signes comme quoi Jungkook aurait refait son nez. Nous, malheureusement, on peut pas voir ces signes-là parce que tout simplement, on n'y connaît rien. Mais lui pense autrement parce qu'il connaît les techniques. Et en plus de ça, il prend en compte que Jungkook a grandi. Moi, j'aurais même pas vu la différence. Pour vous dire, moi, j'ai travaillé pendant plusieurs mois avec deux garçons. Je pensais que c'était une seule personne. En fait, c'était deux garçons différents. Mais moi, je pensais que c'était une seule personne parce que moi, tout le monde se ressemble en fait. Même les origines n'étaient pas les mêmes. Leurs prénoms n'étaient pas les mêmes. Mais ça, c'est pas grave parce que je les appelais jamais. Pour vous dire comment j'ai pu confondre deux garçons qui apparemment ne se ressemblent pas parce que je les ai demandé autour de moi. Et moi, je pensais que c'était une seule personne parce que je pensais qu'ils se ressemblaient. À votre avis, qui est le modèle numéro un en Corée ? Eh bien, c'est VIDE BTS car tous les patients qui souhaitent faire de la chirurgie esthétique veulent lui ressembler. Mais d'après les docteurs, il est totalement naturel. Mais comme je vous l'ai expliqué, les idols ne peuvent pas confirmer avoir fait de la chirurgie esthétique car maintenant, un idol est censé être idolâtré par les fans et leur beauté, c'est un petit peu leur business. Célébrité suivante. À votre avis, qui est-ce ? Un indice, elle est actrice et animatrice d'une émission très populaire sur Netflix. Et ce n'est autre que Idahi. Elle a révélé avoir été en surpoids et avoir eu recours à la chirurgie pour améliorer son corps mais aussi son visage comme la mâchoire, le nez et des injections. Célébrité suivante. Un idole de la seconde génération, Kyun. Le membre de Super Junior a révélé que la SM lui a donné l'ordre de faire la chirurgie des doubles paupières. Alors, on ne peut pas les critiquer de faire de la chirurgie esthétique parce que tout simplement, nous sommes fascinés par leur visuel. On admire leur chevelure, leur peau parfaite, leur style vestimentaire et si la K-pop et les dramas coréens marchent aussi bien, c'est aussi grâce à leur physique. Qui est-ce ? Sana du groupe Twice. D'après les chirurgiens, elle aurait retouché légèrement son nez, son menton ainsi que les paupières. Et pour finir, elle a perdu beaucoup de poids ce qui a affiné son visage. Idem pour Momo de Twice qui aurait subi l'opération de la double paupière ainsi que l'alignement des dents mais ça c'est un petit peu pour 50% des idols. Passons maintenant aux membres de Stray Kids, Félix. D'après les chirurgiens, il a eu recours au Botox sur son visage et sa peau s'est éclaircie. Les maquilleuses des idols ont affirmé qu'une peau pâle et blanche apparaît plus brillante lors des lives à la télévision et le membre qui a la peau foncée ne se démarque pas. Alors afin que tout le monde puisse briller sur scène, les agences demandent aux maquilleurs d'éclaircir le visage des idols. Mais alors, pourquoi être blanche et pâle est un critère de beauté en Corée ? Il fut un temps où être blanc de peau était un signe de noblesse. Les personnes qui étaient mates de peau étaient ceux qui travaillaient à l'extérieur sous le soleil comme par exemple dans les champs, ce qui explique pourquoi ils disaient que être blanc était une réussite. Mais il n'y a pas que le maquillage qui va blanchir la peau, il y a aussi les crèmes coréennes. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dans certains produits coréens, il y a des actifs pour éclaircir la peau. Et je le sais très bien parce que moi-même, je l'ai utilisé sans faire exprès. Si vous voulez, ça fait des années et des années que j'utilise des produits coréens et un jour, j'ai acheté un produit. Et puis petit à petit, j'ai vu mon visage vraiment s'éclaircir par rapport à tout le reste de mon corps. Et c'est au bout de plusieurs semaines que j'ai compris que c'était à cause de la crème. Alors le maquillage aide beaucoup, mais il y a aussi des filtres. Lorsque vous regardez des dramas coréens ou la télé en Corée, eh bien leur peau est tout simplement éclaircie. Et en parlant de la peau, vous pensez vraiment que tous les idols et les acteurs ont une peau parfaite ? Vous pensez vraiment qu'on est les seuls à souffrir d'acné ? Eh bien non, tous les idols n'ont pas eu une peau parfaite. Que ce soit Irene de Red Velvet, Jungkook de BTS, Taehyung ou Kai des EXO, on a tous souffert de l'acné. On passe maintenant aux célébrités qui assument totalement leur chirurgie esthétique. La rappeuse Jessie a admis avoir refait sa poitrine à cause des commentaires négatifs qu'elle recevait. Elle a aussi fait des injections aux lèvres, mais elle n'a pas touché à ses yeux ni à son nez. Elle explique avoir simplement fait quelques injections qui ont disparu avec le temps. Youmin du groupe Tiara a admis avoir subi une opération de la double paupière et du nez. Idem pour Joey de Momolen qui a assumé avoir refait son nez. Si un jour vous allez en Corée du Sud, baladez-vous dans le quartier de Gangnam. C'est là où se trouvent des centaines de cliniques de chirurgie esthétique et vous croiserez beaucoup de personnes avec le visage bandé. Ce qui explique maintenant le titre du drama My ID is Gangnam Beauty. Bon alors là je vais pas vous dire qui est-ce, ça se voit. Passons à Lisa de Blackpink. D'après les chirurgiens plastiques, Lisa aurait refait son nez, son menton, ses pommettes et sa peau s'est un petit peu plus éclaircie. Ce qu'il y a c'est que l'agence YG a déjà poussé les membres du groupe 2NE1 à faire de la chirurgie esthétique. Donc pourquoi ils n'auraient pas fait avec Blackpink ? Concernant Rosé, elle aurait fait la double paupière et les coins des yeux ont été coupés pour agrandir le regard. Et on finit cet épisode avec Lee Jong-suk. Il aurait subi une chirurgie au niveau de son nez car il est très différent par rapport à celui d'avant. Concernant sa peau, elle est devenue parfaite et ce serait grâce à un peeling ou à un traitement au laser. Bon encore un dernier et c'est l'actrice Yoina qui aurait subi une opération de la double paupière et du nez. Alors dites-moi en commentaire quelle transformation vous a le plus surpris. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de la partager ou de commenter et de mettre un j'aime. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. Au revoir.